bonjour à tous ici Emmanuel et bienvenue sur la chaîne Emmanuel K ravi de vous retrouver comme à chaque fois aujourd'hui nous allons voir un processus qui va nous permettre de retirer du bruit numérique sur nos images parce que je ressens déjà aussi beaucoup de demandes à ce sujet là surtout quand on tourne les scènes de nuit vous savez c'est un peu très difficile parfois de faire un plan de nuit sans avoir du bruit tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de lumière et on est souvent obligé de monter beaucoup plus dans les iso pour avoir une image assez correcte mais l'inconvénient avec cette technique là est tout simplement le fait qu'on aura du bruit dans les images et dans cette vidéo je vais te montrer comment est-ce qu'on peut retirer rapidement et en 1,2,3 clics du bruit sur notre image et pour résoudre ce problème de grain je vais vous présenter deux plugins qui fait très bien le taf et surtout rester très bien jusqu'à la fin car la dernière est surtout ma préférée et elle est la plus légère si c'est la première fois que tu arrives ici alors soit la bienvenue si tu n'hésites pas de lâcher un pouce bleu de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne tout si tu es personné par le montage la réalisation les talonnages le matériel bref tout ce qui peut graviter tout du monde de la vidéo n'hésite pas de nous rejoindre en cliquant sur le bouton s'abonner si tu veux dynamiser encore plus tes projets que ce soit des clips des documentaires des vidéos de mariage bref tout autre type de production alors je t'invite à visiter ma boutique où tu vas retrouver plein d'éléments qui vont te permettre de rendre ton travail vraiment intéressant sans toutefois on va passer directement sur adobe premier pour voir comment est-ce qu'on utilise ces deux plugins là il est à noter que ces plugins sont disponibles pour tout autre type de logiciel notamment david j resolve et final code pro voilà on se retrouve rapidement sur adobe premier pro pour voir bien évidemment ces deux plugins qui vont nous permettre de résoudre ce problème de bruit numérique ici j'ai pris un plan que j'ai tourné ici j'ai pris un plan du clip que j'ai fait pour l'exmaléa que j'avais fait de nuit malgré que le fait que le plan est quand même assez bien éclairé il ya quand même du bruit numérique parce que si j'essaie de zoomer la cinquante on voit très bien du bruit il ya vraiment du bruit même s'il est un peu infime il ya du bruit numérique là peut-être que je suis pas sûr que vous allez vraiment le percevoir à cause de la compression de youtube mais vraiment il ya du bruit maintenant on va voir comment résoudre rapidement ce problème cela la première le premier plugin qu'il vous présentez c'est des noises c'est un plugin de la suite régléance que j'ai utilisé pendant de nombreuses années avant de découvrir celui que j'ai vous présenter par la suite donc tout ce fait moi je veux d'avoir créé mon cas qui est fait c'est moi je travaille toujours sur le calque des faits voilà je peux le même l'agil est il a après d'avoir créé mon cas qui fait et le glisser sur la timeline je vais chercher l'effet d'innoiser donc vous tapez juste d'innoiser si vous avez installé le plugin bien évidemment je veux mettre le lien dans la description pour ceux qui en auront besoin une fois qu'on a retrouvé on a repéré on le glisse on dépose directement sur le calque des flots et là on peut déjà constate une première réduction de volume si elle n'est pas assez intense et petit disclaimer les amis il faut absolument avoir au moins c'est un pc qui est de la ressource que ça soit en ram et en cartes graphiques ça va beaucoup vous aimer là on peut déjà voir qu'on a déjà une première réduction du bruit même comme ce n'est pas assez perceptible si on a comme une option de fait si on a une réduction du bruit 15% ce mode colorant ça veut dire que ça ça réduit sur le bruit généré par le talonnage si on avait déjà fait le talonnage et les détails si tu veux préserver tes détails ceci moi j'utilise pratiquement jamais dans ici par exemple si je me rends compte que après avoir appliqué le dernier il ya toujours du grain je peux monter à 20 et le but c'est libre aussi tout ça donc mais les détails là donc en fait vous allez jouer avec ces paramètres c'est pour avoir l'image la plus correcte possible en réduisant le creux parce que parfois si on peut réduire trop le corps et ça crée une forme de une forme de pâteuse sur l'image ça fait comme ça crée des imperfections sur l'image dans sa pauvre d'une image de pâteuse et tout c'est la raison pour laquelle il faut jouer beaucoup plus avec tous ces trois paramètres pour vous assurer d'avoir le meilleur résultat possible sur votre image on va passer directement au deuxième plugin qui est mon préféré qui est tout simplement nit vidéo lui aussi fait le même taf mais en beaucoup plus léger c'est l'ample à quel moi je le préfère nit vidéo voilà vous voici moi je suis sur la version 5 encore donc je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent aussi l'hôtel le télécharger et le tester je vais venir là je le glisse là par contre lui quand tu le glisse il n'effectue aucune opération de réduction de bruit contrairement à des notes dès que tu le glisses et l'applique déjà une réduction de bruit par défaut suite en images il n'applique aucune réduction de bruit donc pour lui il va falloir aller le personnaliser directement dans un avenir ici sur la petite flèche pour figurer en tout on patiente quelques instants à davant cette fenêtre et qui nous ouvre aussi et la fermée du compte des place le cul c'est dans l'image on peut donc très très bien voir le grain on peut donc très voir les imperfections qu'on a dans dans nos images qui sont représentés bien évidemment pas tous ces canons de couleurs si donc voilà si on vient sur le visage on voit que sur le visage on n'a pas trop de grain par contre si on vient sur la part cette partie noire on a assez des grands surtout par ici cette zone si il ya beaucoup de craint donc et premier les choses à faire moi j'ai défini une zone dont je vais définir cette zone si par exemple je mets là je veux que ça retire plus de grain ici que sur les autres parties d'élément et j'aimerais générer ce qu'on sait le voir on voit directement déjà la différence entre l'avant et après une fois directement ici sur le tout ce plugin si une fois que c'est fait si ça vous convient vous validez ça vous convient pas vous voyez que c'est un peu trop trop ça part dira c'est vous pouvez venir ici modifier la valeur que vous voulez soit vous augmentez la réduction du bruit soit vous baisser si vous voyez que ça crée des imperfections dans votre image même chose ici vous pouvez venir vous pouvez baisser vous pouvez choisir des baisser si vous pouvez choisir des baisser le grand uniquement sur les lumi les tons clairs ou les ou les blancs du rouge et du violet du violet c'est du bleu bref donc ici on peut encore plus personnaliser encore la réduction du bruit c'est exemple laquelle moi j'utilise beaucoup plus c'est le dingue si que d'énormes malgré le fossé que d'énormes est un très très bon éditeur du bruit donc je vais appliquer voilà et c'est tout j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça vous permettre de renavant de n'est plus trop craindre de tourner la nuit et des poussées avec les iso mais faut aussi en abuser parce qu'il faut aussi rester dans la limite du raisonnement pour avoir une image assez correct pour pouvoir retirer ses bruits là sans toutefois dégrader votre image en post-production voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère vraiment que ça t'a plu et que ça va te permettre encore d'enrichir plus ton travail si c'est le cas n'hésite pas de lâcher un pouce bleu t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne et surtout n'oublie pas de visiter ma boutique en ligne pour trouver tout ce dont tu as besoin pour rendre ton travail vraiment intéressant d'ici à la porte toi très très bien et à vendredi prochain pour un nouvel épisode sur la chaîne ciao